L'aube accueillera une étape majeure du Tour de France 2024, une boucle inédite au Tour de Troyes qui voit l'apparition de chemins blancs sur le tracé. Cela faisait plusieurs années que ces chemins au cœur des vignes étaient envisagés pour la grande boucle. Après les avoir testés sur l'édition féminine en 2022, ils vont finalement faire leur apparition. Les organisateurs de la course ont détaillé les enjeux de cette neuvième étape lors d'un déplacement à Troyes il y a quelques jours. En vérité, on fait en sorte depuis quelques années de ne pas avoir plus de deux étapes consécutives qui se terminent par un sprint potentiellement sur le Tour de France. Donc ça veut dire que quand on est loin de la montagne, il faut trouver ou un contre-la-montre, ou une étape de pavé dans le nord, ou des sommets de la plaine, ou bien justement les chemins blancs. Au-delà du spectacle, c'est avant tout un choix sportif pour apporter de la nouveauté. Ces fameux chemins blancs, mais qui sont souvent précédés ou suivis de côtes, avec des routes qui sont parfois étroites, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui montent, qui descendent. Un terrain où il sera très difficile pour une équipe de contrôler un peloton. Pour les patrons d'équipe, il va falloir opérer un choix. Est-ce qu'on rajoute un grimpeur à côté du leader pour la montagne, ou est-ce qu'au contraire, il faut un costaud de la plaine qui va pouvoir sauver son leader, protéger son leader sur des étapes comme celle des chemins blancs. Donc ça introduit un élément d'incertitude qui évidemment nous va bien. Pour cette étape 100% aux boises, programmée un dimanche, il fallait donner un côté hors du commun pour satisfaire spectateurs et téléspectateurs. Dans le peloton, les favoris du Tour devront faire attention à ne pas perdre de temps, alors que certains pratiquants de cyclocross pourraient en profiter pour faire la différence. Alors il y en a qui vont prendre ça avec appréhension. Les leaders qui jouent le classement général du Tour de France vont se dire « Ah, si je crève, je vais me mettre en danger, etc. » Mais tout le monde sera loti à la même enseigne et il faudra passer par là pour pouvoir gagner le Tour de France 2024. Après, les coureurs de classique, les coureurs qui sont à l'aise, qui sont habiles sur le vélo, les coureurs comme Van Der Poel, Van Aert, Pitcock, Alaphilippe, vont trouver un terrain idéal pour leur qualité. Au total, il y aura 14 secteurs de chemin blanc pour 32 kilomètres, dont plusieurs dans le final. Je fais souvent la comparaison avec Paris-Roubaix, je l'appelle ça souvent des secteurs, mais c'est vrai qu'on est très proche dans la philosophie d'un Paris-Roubaix parce qu'il y a des changements de direction, il n'y a plus d'asphalte, il faut courir devant, c'est propice aux attaques et tout ça pourrait donner une course très dynamique. Rendez-vous le 7 juillet 2024 pour cette étape, déjà aux allures de classique. Sous-titrage ST' 501